En septembre 1938, les dirigeants de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Italie se sont rendus à Munich pour rencontrer Adolf Hitler. Hitler avait exigé le contrôle des régions germanophones de la Tchécoslovaquie, connue sous le nom de Sudette. Il avait menacé de déclencher une guerre si ses demandes n'étaient pas satisfaites. Il voulait que les autres grandes puissances, en particulier la France, qui était alliés militaires de la Tchécoslovaquie, fassent pression sur les dirigeants tchèques. Hitler a obtenu ce qu'il voulait. Neville Chamberlain est revenu de Munich avec un document. Hitler avait signé ce document, dans lequel il promettait célèbrement de ne pas étendre davantage l'Allemagne. Chamberlain croyait avoir obtenu la paix de son temps. Cependant, seulement quelques mois plus tard, Hitler a rompu ses promesses. Il a occupé toute la Tchécoslovaquie, éliminant ainsi l'État souverain, puis a envahi la Pologne, marquant le début de la Seconde Guerre mondiale. Depuis lors, l'accord de Munich de 1938 a été utilisé comme argument principal contre ce qu'on appelle l'apaisement. Cela fait référence à l'idée de maintenir la paix en faisant des concessions à une puissance expansionniste agressivement comme l'Allemagne nazie. Involontairement, Hitler a gravement endommagé les négociations de paix. Toute demande d'accord avec une puissance militaire pour prévenir son intervention déclenchera automatiquement l'argument de Munich 1938. Cet argument provient de ceux qui croient que seule la force peut contrer la force dans les relations internationales. Je fais référence à cela comme l'ombre longue d'Hitler. Nous voyons cela se produire en ce moment même. Toute voix appelant à un règlement négocié de la guerre russo-ukrainienne est immédiatement qualifiée d'apaisante. Ce sont des personnes accusées d'avoir oublié les leçons de Munich 1938. Vladimir Poutine est considéré comme le successeur d'Hitler, la Russie comme l'Allemagne nazie et l'Ukraine comme la Tchécoslovaquie. Négocier avec Hitler est considéré comme impossible. Les atrocités et la guerre qui suivraient plus tard seraient bien plus grandes que le sacrifice de combattre maintenant. D'un autre côté, si vous voulez négocier avec Poutine, négocieriez-vous également avec Hitler ? Trahiriez-vous à nouveau l'Europe ? C'est un argument puissant contre quiconque serait prêt ou capable de négocier avec Hitler. Cependant, je ne suis pas d'accord avec cet argument pour deux raisons. Premièrement, cela dépend entièrement de l'hypothèse selon laquelle Poutine est similaire à Hitler. Ce n'est pas exact. Hitler était un ancien chancelier allemand décédé il y a 77 ans. D'autre part, Poutine est le président russe actuel qui est bien vivant. Il est fier de diriger le pays qui a vaincu Hitler, un conflit qui a entraîné la perte d'environ 27 millions de vies soviétiques. Deuxièmement, la situation en Ukraine n'est pas la même que celle en Tchécoslovaquie. Poutine plaide depuis longtemps pour un arrêt de l'expansion de l'OTAN. C'est la position du Kremlin depuis au moins 2007, lorsque Poutine a prononcé un discours à Munich. De plus, l'idée que la Russie pourrait réagir militairement à l'expansion de l'OTAN n'est pas une idée russe, mais une idée américaine. George Kennan, un éminent diplomate américain de la guerre froide et l'architecte de la stratégie de containment, a décrit l'expansion de l'OTAN comme la plus grande erreur de la politique américaine de toute la période post-guerre froide. Jack Matlock, le dernier ambassadeur des États-Unis en Union soviétique, a également prédit que l'expansion de l'OTAN aux portes de la Russie pourrait conduire à une confrontation, voire à une guerre. Vous pouvez regarder ma vidéo avec lui de février 2022 pour plus de détails. Je suis d'accord que la Russie ne devrait pas avoir une sphère d'influence qu'elle peut contrôler. Mais les pays puissants le font souvent. Pensez à la réaction des États-Unis si le Mexique autorisait des bases militaires chinoises sur son sol. Ou rappelez-vous la réaction des États-Unis à Cuba en 1962 lorsque ce dernier prévoyait de stationner des armes nucléaires soviétiques sur son territoire. Washington considérerait ses actions comme une menace potentielle sérieuse pour sa sécurité nationale et réagirait naturellement. Même l'émergence d'un gouvernement potentiellement hostile, même s'il est démocratiquement élu, comme au Chili en 1973, a suffi aux États-Unis pour soutenir un coup d'État. C'est ce qui s'est passé lorsque le socialiste Salvador Allende est arrivé au pouvoir et que les États-Unis ont soutenu un coup d'État dirigé par le dictateur Augusto Pinochet. Les États-Unis n'ont aucune autorité légale pour déterminer le futur souverain de Cuba, du Chili ou d'autres nations. Pourtant, ils le font quand même. De même, la Russie n'a aucune autorité légale pour déterminer le futur souverain de l'Ukraine. Pourtant, elle essaie de le faire. Nous avons tenté d'interdire les sphères d'influence par le biais de la Charte des Nations Unies. Cependant, ces sphères d'influence n'ont jamais disparu. Elles continuent d'être un élément clé des relations entre les nations puissantes. Prenons en considération l'affirmation des États-Unis selon laquelle ils avaient le droit d'envahir l'Irak en 2003. Cette affirmation était basée sur l'affirmation fausse selon laquelle l'Irak possédait des armes de destruction massive. Les sphères d'influence sont-elles justes ? Elles ne le sont pas. Font-elles partie des relations internationales ? Oui, elles en font partie. C'est là que l'analogie avec la Tchécoslovaquie échoue. Poutine a envahi la Crimée en 2014 en réponse à la destitution du dirigeant ukrainien pro-russe mais démocratiquement élu, Viktor Yanukovitch. Des images vidéo ont montré l'ambassadeur américain en Ukraine choisissant les nouveaux dirigeants du gouvernement successeur. Même aujourd'hui, les Russes qualifient cela de coup d'État illégal en Ukraine. La Russie n'a rompu sa promesse de 1994, faite à Budapest, de respecter les frontières souveraines de l'Ukraine que lorsque la menace d'une alliance ukrainienne avec l'OTAN est devenue réelle. Avant cela, l'alliance potentielle était quelque chose que les Russes n'appréciaient pas. Cependant, en 2014, la présence de troupes de l'OTAN en Crimée est devenue une réalité que Moscou ne pouvait ignorer. Par la suite, la guerre dans le Donbass, qui a également commencé en 2014, a été gérée par Poutine pendant huit longues années. Il a tenté de parvenir à un règlement grâce aux accords de Minsk. Malgré le soutien militaire de la Russie aux deux régions séparatistes de Donetsk et de Luhansk, Moscou n'a pas reconnu leur revendication d'indépendance. Pendant huit ans, la Russie s'est abstenue de reconnaître les deux régions, connues sous le nom de République populaire. Cela était dû à la stratégie visant à les maintenir au sein de l'Ukraine. Cependant, elle devait bénéficier d'une plus grande autonomie et du pouvoir de veto sur la politique étrangère ukrainienne. La meilleure solution pour Moscou aurait été de garantir la future neutralité de l'Ukraine. Cela aurait assuré que l'Ukraine ne puisse pas rejoindre l'OTAN et devenir ce que Poutine appelle un ennemi hostile à la Russie. L'objectif n'était pas l'annexion et l'agrandissement. Si la conquête impériale avait été l'objectif, la Russie aurait envahi en 2014. C'était à ce moment-là que l'armée ukrainienne était si faible qu'aucun soldat n'est mort lors de la conquête de la Crimée. Tous les soldats sont rentrés chez eux. Si l'objectif avait été la conquête impériale, il n'y aurait eu aucune raison de s'arrêter en Crimée. Considérez la diplomatie de la Russie avec d'autres anciennes républiques soviétiques et ses pays asiatiques voisins. La Russie n'essaie pas d'envahir le Kazakhstan, l'Ouzbékistan ou le Tadjikistan. Elle n'essaie même pas de s'immiscer trop dans les affaires mongoles. La Russie est satisfaite que la Mongolie soit une zone tampon pratique avec la Chine. Affirmer que Poutine est comme Hitler, qui ne veut que étendre son État et prendre le contrôle de toute l'Europe, ignore complètement les actions de la Russie au cours des 20 dernières années. À plusieurs reprises, la Russie a exprimé son désir de négociation pour ce qu'elle appelle une sécurité indivisible. Cela fait référence à une structure de sécurité basée sur un équilibre des pouvoirs et une reconnaissance mutuelle des intérêts de tous les acteurs géopolitiques dans leur environnement immédiat. Oui, il s'agit d'une perspective révisionniste des relations internationales. Cependant, c'est une réalité de la façon dont les grandes puissances pensent et agissent. Cela ressemble au comportement affiché par Washington. Lorsqu'il qualifie tout accord économique ou de sécurité chinois avec de plus petits pays étrangers de menaces pour la paix et la sécurité, il fait référence à sa propre sécurité. Deuxièmement, je ne suis pas d'accord avec l'argument de Munich en 1938 en raison de ses implications. Si nous considérons Poutine comme Hitler, malgré les différences significatives dans leur comportement stratégique, réfléchissons à ce que cela implique. Hitler n'a pas été vaincu en expulsant l'Allemagne de tous les territoires qu'elle avait envahis. Au contraire, Hitler a été vaincu lorsque les Alliés ont complètement envahi l'Allemagne et que les forces soviétiques ont pris d'assaut Berlin. Est-ce là le futur que nous envisageons pour la Russie ? Est-ce la manière dont la Russie devrait être traitée ? Quelles seraient les implications d'une telle stratégie à l'ère des armes nucléaires ? Le simple fait que les armes nucléaires fassent partie de l'équation stratégique en 2022 devrait modifier l'approche des négociations de pouvoir. Cela devrait rendre les négociations nécessaires, car aucun pays ne peut remporter une guerre nucléaire à grande échelle. Même si nous modifions la stratégie pour aider uniquement l'Ukraine militairement jusqu'à ce qu'elle puisse récupérer tous ses territoires, y compris la Crimée, et que nous espérons simplement que la Russie n'escaladera pas jusqu'au niveau nucléaire, cela entraînerait quand même une guerre prolongée et extrêmement sanglante. Ce sont les citoyens russes et ukrainiens ordinaires qui se battraient dans cette guerre. La stratégie consistant à épuiser la Russie et à s'opposer à toute forme de victoire dans son agression s'accompagnent d'une stratégie que l'ambassadeur américain Chase Freeman a judicieusement appelé « se battre jusqu'au dernier ukrainien ». Cela ne peut pas être considéré comme une stratégie humaine. Même si l'Ukraine veut se battre, même si la population est prête à vaincre l'ennemi et à récupérer les terres qui leur appartiennent légitimement, cela entraîne un terrible coup humain. Utilisons l'histoire pour expliquer cela, même si le contexte était totalement différent. En 1945, le Japon avait également des individus qui argumentaient passionnément que l'Empire devait continuer à se battre même après les bombardements atomiques. Les généraux envisageaient 100 millions de martyrs défendant la patrie et se battant jusqu'au dernier japonais. Cependant, c'était la décision de la direction civile et de l'Empereur de ne pas suivre cette voie. Au lieu de cela, ils ont choisi de se rendre aux États-Unis, faisant face à la menace très réelle de tout perdre, y compris l'exécution de l'Empereur. Cette rédition a empêché le Japon de devenir un autre Afghanistan bien avant l'Afghanistan lui-même. Prenons également en compte le Vietnam. La victoire militaire du Nord et la rédition des Sud-Vietnamiens ont mis fin à ce conflit dévastateur. Est-ce que ce résultat était juste ou équitable ? Non. Cependant, cela a-t-il conclu la guerre et ouvert la voie à la prospérité future du Vietnam ? Oui. Parfois, une paix injuste est préférable à une guerre juste pour le bien de l'humanité. Même une guerre juste entraîne la mort, tandis qu'une paix injuste permet à la vie de continuer. Je ne suggère pas que l'Ukraine ne devrait pas se défendre. Selon la Charte des Nations Unies et le droit international, l'Ukraine a tout à fait le droit de le faire. Ce que je dis, c'est que si l'objectif est d'éviter les effusions de sang, intensifier le combat n'y parviendra pas. Un règlement négocié est essentiel, et la Russie a exprimé à plusieurs reprises sa volonté de négocier. L'argument de Munich en 1938 empêche l'Occident de suivre cette voie. Cela signifie que même 80 ans après sa mort, l'influence d'Hitler continue de perturber la paix en Europe. Sous-titrage ST' 501